Musique Yo et bien salut tout le monde c'est monsieur Malan j'espère que vous allez tous très bien en tout cas moi ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Non pas sur Call of Duty Ghost mes amis je suis désolé ce sera à nouveau un gameplay sur Destiny j'ai essayé Franchement j'ai essayé de vous faire un gameplay sur ce jeu mais voilà pour vous prouver que j'ai essayé je vous ai mis deux petites vidéos en début Pour vous faire comprendre à quel point j'en ai marre de ce jeu Deux fois je rentre dans une partie la première je meurs par ce truc de merde là c'est cette saloperie de merde qui est le lui Le mélange entre le c4 la clé mort et la bêtille et tout ce que tu veux sauf que c'est impossible à esquiver Et la deuxième partie que j'ai lancé bah pareil je me suis fait défoncer dès le début enfin ça m'énerve parce que c'est pas un jeu en fait où tu t'en sors quand t'as du skill C'est déjà moi j'ai une co pas terrible et malgré que je sois sur Xbox One bah j'ai eu des bugs franchement j'ai eu des bugs serveur dédié ma bite Enfin bref j'ai eu des bugs et donc ça ça m'a bien énervé et sinon c'est pas un jeu où le skill Enfin je sais qu'il y a certaines personnes forcément elles s'en sortent parce que c'est des dieux mais je veux dire Combien de fois j'ai fait des parties où je regardais il y avait aucune personne qui se démarquait dans le lobby Tout le monde fait des scores corrects mais pas ouf et j'arrivais pas à sortir un bon gameplay ça m'a énervé Du coup j'ai arrêté mais pour vous prouver que j'ai quand même essayé je vous ai mis deux mini début de gameplay Où j'ai pété un plomb et j'ai rage quitte parce que j'en ai eu marre de ce jeu Enfin bref tout ça pour vous dire que je vais vous remettre un gameplay sur Destiny Voilà parce que c'est quand même beaucoup enfin moi je préfère largement jouer à Destiny Et je trouve qu'à la limite c'est même beau à regarder c'est vraiment un bon FPS Et donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo non pas pour encore une fois clasher Call of Duty Ghost Mais pour vous parler de la Paris Games Week parce que j'y étais et j'ai testé plein de trucs cools et dont j'avais envie de vous parler Donc voilà on va commencer tout de suite Alors la Paris Games Week cette année il y a eu pas mal de modifications comparé à l'année dernière Parce qu'ils ont rajouté un hall en fait un hall dans lequel on pouvait retrouver tout ce qui était jeux rétro Alors on avait des vieux jeux des vieilles bornes en arcade et ça c'était vraiment super cool On a testé des jeux avec mon pote qui était avec moi donc vous pouvez aller voir ma dernière vidéo Je vous montre on teste un jeu Rambo des années je sais pas combien Enfin ouais c'était tellement kiffant Il y avait ça il y avait aussi un stand en fait où il parlait des métiers du jeu vidéo Donc pour ceux que ça intéresserait de travailler là dedans Et ça je trouvais ça vachement bien parce que du coup la Paris Games Week c'est plus seulement un endroit Voilà un peu où il y a que des gamins machin Enfin non l'année dernière c'est un peu le bordel il y avait trop de monde Et là ça donne déjà de l'espace et c'est un peu plus sérieux je veux dire Il y a quand même tout ce qui tourne autour des métiers du jeu vidéo Et ça revient un peu sur le rétro gaming Enfin ça je trouvais ça cool Mais sinon bien sûr là où j'ai passé le plus de temps C'était dans la salle où on pouvait tester les jeux vidéo Et vous avez pu le voir donc dans ma dernière vidéo Que j'ai testé bah Call of Duty Advanced Warfare Alors je vais pas vous le cacher J'ai pas trouvé que c'était le jeu de l'année Je vais pas vous dire oh c'est le meilleur jeu de tous les ans Non c'est pas Il est correct mais il est mieux que Ghost Honnêtement bah j'ai fait que deux parties C'est vrai j'étais content d'ailleurs parce que normalement on peut en faire qu'une Mais j'en ai fait deux En fait vous allez voir là je vais vous mettre les gameplay au moment où je vous parle J'étais en train de jouer tranquille sur Advanced Warfare Et tout d'un coup j'ai eu une déconnexion Je me suis dit putain Je teste le jeu à la Paris Games Week j'ai déjà une déconnexion Mais qu'est-ce que ça va donner quand je vais jouer en ligne Je vais péter des plombs Ça m'a fait bien rire Enfin bon comme en fait c'était tout le serveur qui avait craché de notre table En fait ils nous ont laissé faire une deuxième partie Alors c'était cool moi j'ai pu faire deux parties au lieu d'une Mais voilà sur les deux parties que j'ai fait je me suis assez baladé Alors je sais pas si les mecs avec moi étaient pas super forts Ou si tout simplement c'est un code sur lequel j'arrive à jouer Mais en tout cas je me suis vraiment baladé La première partie j'ai fait un gros caranage Et hélas j'ai pas eu le temps de voir les scores parce que ça a quitté La deuxième j'ai fait une partie que je trouvais pas ouf Que je trouvais correct mais j'ai quand même fait je crois du 38-12 ou du 38-16 Un truc comme ça Du 2 de ratio je trouve ça cool J'ai dit ouais c'est cool Franchement première partie quoi je veux dire J'avais une arme une classe prédéfinie quoi Parce qu'en fait on a le temps de créer nos classes là je vais vous montrer On pouvait créer nos classes mais c'était hyper compliqué de créer sa classe Y'avait plein de trucs c'était en anglais Et c'était pas incompréhensible Mais en fait c'était vachement neuf Et y'avait comme des atouts spéciaux L'exosquelette je pense que vous avez entendu parler de ça Et voilà on avait pas le temps de tout lire Parce que moi j'étais tout content j'étais là je fais la partie elle va se lancer Alors du coup j'ai pas eu le temps de tout lire et de me faire une putain de classe quoi J'ai regardé ce qu'il y avait J'ai essayé de me faire vite fait une classe Après j'ai vu qu'elle était bof Que celle qui était déjà faite était mieux équilibrée Du coup bah j'en ai pris une et je me suis amusé Franchement je me suis bien amusé Il est largement mieux que Ghost Il ressemble un peu à BO2 Je pense que c'est pour ça que je l'aime bien Et ouais je pense que ça va être un bon jeu Un jeu correct Donc j'espère je l'attends pour vous faire des vidéos dessus Je sais pas si je pourrais vous faire une vidéo dès qu'il va sortir Ouais voilà franchement un jeu agréable à jouer moi j'ai bien aimé Sinon qu'est-ce que j'ai testé d'autre Bah j'ai testé le Halo Donc le Halo je pense qu'il y en a beaucoup de vous qui l'attendent Surtout ceux qui sont sur Xbox pour ce jeu Parce qu'ils ont fait un peu Ils ont remis à jour en fait les vieux Halo Le 1, le 2, le 3, je crois même le 4 Dans un seul jeu Et voilà c'est vachement cool Donc en tout cas j'ai rejoué C'est beau franchement il est beau le jeu C'est pas non plus un jeu Comment dire C'est pas non plus Destiny C'est pas un jeu magnifique Parce que c'est quand même Ils ont vraiment repris les vieux Halo Donc ils ont repris comme c'était Donc voilà c'est pas non plus incroyable Mais les graphismes sont beaux Franchement c'est des beaux graphismes Et voilà il est cool Franchement il est sympa à jouer Donc on avait le droit à faire une petite partie en multi Ça c'était sympa Franchement j'ai bien aimé tester ce Halo là Sinon qu'est-ce que j'ai testé ? J'ai testé Far Cry 4 Et alors là les amis mais j'étais deg J'étais deg J'étais vraiment dégoûté parce que Alors attendez Far Cry 4 C'était un grand stand et tout Mais là que c'était un peu le bordel Genre on se faisait parfois doubler Ça a poussé, ça avançait pas Bref Tout ça pour dire qu'on a attendu Je crois pas loin de deux heures Pour y jouer Au final je suis arrivé dedans Je pose mon sac et tout Déjà ils me disent Le stand Ubisoft Play 4 Interdit de filmer avec votre caméra Alors j'étais dégoûté Parce que tous les jeux que j'ai testé Ils m'ont rien dit Ils s'en foutaient Je sais pas Ils s'en doutent très bien Qu'on va pas faire un gameplay full HD Enfin c'est une GoPro quoi Non j'étais un peu deg Je dis bon Tant pis j'ai pas le droit de filmer Bon J'arrive Je prends ma manette Elle marche pas Je fais bon Je vais le dire machin La manette elle marche pas Elle est bizarre Oh machin Il me la connecte Il faut un autre truc Il m'en passe une autre Et à coup je mets le casque Le casque y'a pas de son Je dis c'est normal aussi Que le casque y'a pas de son Ah oui sur les trois quarts De nos consoles play 4 Le casque ne fonctionne pas J'ai dit ah bah c'est bien Ah bah bravo Bah 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 d'accord Il dit ça sans pression On est à la Paris Game Suite On a payé l'entrée et tout On a fait deux heures d'attente Y'a rien qui marche D'accord Au final j'ai commencé à jouer J'ai joué peut-être Trois minutes à Far Cry 4 Alors qu'on a 8-9 minutes d'essai Alors j'étais dégoûté Franchement j'ai rien eu le temps de faire J'ai même pas eu le temps de prendre le camp En tout cas bon il est magnifique Ça je m'en doutais On a vu des vidéos Il est vraiment Moi je l'attends à fond ce jeu Mais j'étais vraiment déçu Par l'organisation au stand Play 4 Ubisoft Far Cry 4 Je pensais que c'est Je pense quand même que c'est un jeu Qui est suffisamment attendu Et qui méritait un peu un meilleur matériel Franchement Bon c'est pas grave On va pas se plaindre non plus Le jeu est magnifique De toute façon ça c'est clair J'ai même pas eu la chance De tester un éléphant Là je t'ai dégoûté J'ai mon pote qui est avec moi Il a pu Bon voilà Ça ça m'a un petit peu dégoûté Mais bon c'est pas grave Et sinon Ben la Paris Gamesu Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ben j'ai vu des J'ai vu des Youtubers J'ai vu WarTech Donc WarTech quand il est venu Ça y est c'était fini On pouvait même plus s'entendre parler Tellement tout le monde gueulé C'était assez stylé Non enfin je dis ça C'était stylé Il y avait WarTech Il y avait J'ai vu Jerem Alors j'ai aimé Jeremie Bon lui c'est un podcaster Je sais même pas s'il fait du jeu vidéo Mais voilà Il y avait personne autour de lui Alors que c'est quand même Enfin pour moi c'est une star quoi Il a je sais pas combien de Il a un million je crois d'abonnés Enfin il a un sacré nombre Et il y avait personne autour de lui Il y avait 10 gamins Qui prenaient des photos Bon on va lui demander une grimace Devant la caméra Et il l'a fait franchement cool Ce mec il est tout sympa Tout calme Il se prenait pas la tête Franchement j'ai bien rigolé avec lui On a vu WarTech On a vu lui On a entendu Cyprien et Squeezie Mais n'essayez même pas de les approcher C'était même pas la peine Ils sont arrivés Bah il y avait tous les cosplayers Il y avait les gens au stand Au stand de zombies là Comment il s'appelle ? Dead Iceland Qui était déguisé en zombies Enfin ceux qu'on peut voir Dans la bande annonce Qui était là Qui faisait peur à tout le monde Enfin c'était kiffant Franchement je retiens Une super bonne expérience De cette parée game suite Je me suis bien éclaté J'ai testé des bons jeux Et bah j'espère que Ma vidéo récapitulative Vous a plu J'espère que ce petit gameplay Ce carnage sur Destiny Je fais du 22 je crois Enfin j'ai vraiment fait un bordel Je m'éclate trop Je le sais trop plaisant J'espère que ça vous a également plu En tout cas j'attends Call of Duty Advanced Warfare Far Cry 4 Dead Iceland Et tous ces jeux Pour pouvoir les tester avec vous Je vous souhaite une bonne rentrée Parce que pour moi C'est la rentrée J'ai la rage Et donc voilà A très bientôt N'oubliez pas de liker De commenter Et de partager Et on se retrouve très 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 prochainement Pour une prochaine vidéo Bye